Le mot « gériatrie » vient du grec « gérone » qui signifie « vieilleur » et « iatrie » qui signifie « médecin ». La gériatrie est donc la spécialité médicale des soins aux personnes âgées. Il ne faut pas la confondre avec la gérontologie, qui est l'étude du vieillissement. C'est seulement au 20e siècle qu'on a commencé à considérer les soins aux personnes âgées comme une spécialité en elles-mêmes. L'essor de cette discipline est probablement lié à l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays développés. Plusieurs facteurs font que la gériatrie est devenue une spécialité nécessaire. D'abord, ce n'est pas un secret qu'en vieillissant, on développe plus de problèmes médicaux et surtout qu'on en guérit moins facilement. De plus, certaines maladies ont des symptômes différents chez les personnes âgées et chez les patients plus jeunes, ce qui peut en rendre le diagnostic plus difficile. Aussi, les personnes âgées ont souvent des pathologies multiples. Par exemple, un même individu peut souffrir en même temps d'hypertension, de diabète et d'une fracture de la hanche. Ces personnes prennent donc plusieurs médicaments. En plus d'aider les patients en gériatrie à bien comprendre leur traitement, il faut se préoccuper des interactions possibles des médicaments, en surveiller les effets secondaires et vérifier que la posologie est suivie. Lorsqu'un patient est traité en gériatrie, il faut également inclure les personnes de sa famille, conjoint, enfant. On doit leur fournir des explications claires, surtout si le patient ne comprend pas bien. Ainsi, on diminue les risques de confusion et on renforce le sentiment de sécurité de la personne âgée. La gériatrie traite la personne de façon globale en prenant en compte les altérations physiques, neurologiques et psychologiques qui la rendent vulnérable. Voilà. Rails